Bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouveau chapitre de Warcraft 3, Reign of Chaos. Dans le précédent chapitre, nous avons encore traversé les bois pendant que le loup y était. On a tué ce loup plein de fois, mais on n'est pas encore arrivé. Bon en fait si, nous sommes désormais arrivé juste devant Silvermoon, la capitale de Kaelthalas. Oui, j'ai encore du mal avec ce nom. Désormais, il ne nous reste plus qu'à aller leur demander poliment à ces elfes, s'ils veulent bien nous laisser corrompre leur puits solaires, à savoir leur source d'énergie la plus précieuse. Ouais non, je t'en que ça ne va pas aimer. Bon, allons voir ça. Chapitre 5, la chute de Silvermoon. Un peu plus tard, à proximité de la capitale des elfes, Silvermoon. Silvermoon. Oh mon dieu, on a une base. Ça change. Vous vous en êtes bien sorti, mais l'épreuve véritable n'a pas encore eu lieu. J'avais presque oublié votre existence. Je suis là pour m'assurer que vous faites votre travail, petit homme. Pas pour le faire à votre place. Pas comme si tu faisais grand chose. J'atteindrai seul le puits solaire, seigneur de l'épouvante. Attention. C'est un bassin d'énergie mystique d'où les elfes tirent leur pouvoir immortel. Ils ne l'abandonneront pas sans vous férir. Selon vous, ils vous suspectent de m'avoir aidé, Nécromancien ? Je suis sûr qu'ils s'en doutent un peu. C'est dans sa nature de prévoir le pire. Maintenant, courage. L'heure de ma renaissance est proche. Super, ça signifie que je vais arrêter de me balader avec cette urne dans mon inventaire. Wouhou ! Et... Pourquoi j'ai... J'aurais pas dû avoir au moins un truc ici ? Bon, non, rien. Bon, sans vie. Donc, dans ce chapitre assez spécial... Parce que nous avons plusieurs choses à faire. Primo ! Nous avons un certain nombre de trucs qui bossent déjà, donc on n'a pas besoin de trop s'en préoccuper. Mais très rapide... Vous nous avez oublié, Rakaï ? Non, il nous a falloir Thala. Elle est tenace. Elle vous ressemble. Chevalier de la mort. Silence, maudit fantôme. Je vais faire un secondaire. Ouais, non, je pouvais rien y faire. Donc oui, on commence déjà avec un petit combat contre Sylvanas Windrunner. L'objectif dans ce chapitre va être déjà de trouver le moyen de level up d'entrée de jeu, ok. Hop, réanimation. L'objectif de ce chapitre, c'est que pour commencer, nous avons la base de Sylvanas qui se trouve ici. La femme-elfe va sans doute appeler des renforts. Faites attention à ces messagers. Aucun d'entre eux ne doit passer. Voilà. Nous avons un premier objectif, qui est que Sylvanas doit être détruite. Si on ne le fait pas, ou si elle permet à envoyer un messager, Silvermoon va le savoir et va nous attaquer. Ça va rendre le chapitre un petit peu plus difficile. Ce n'est pas extrêmement difficile, donc pour ceux qui s'inquiètent, etc. Vous inquiétez pas, le jeu n'est pas devenu sadique tout d'un coup. Enfin, si vous pensiez qu'il l'était, à ce moment-là, il l'a toujours été, mais de toute façon... Mais pour autant, il ne faut pas être trop... Il ne faut pas être trop s'endormir. Seigneur Arthas, Sylvanas a envoyé un messager à Silvermoon. Les elfes vont sûrement nous envoyer davantage de force. Ouais, bah il est invulnérable, je peux rien y faire. Non, je plaisante. Ce qui va se passer, c'est que... Nous allons obtenir une nouvelle unité. Les gargouilles que nous avons rapportées de Northrend pourraient nous être utiles ici. Elles peuvent repérer les messagers sur la voie principale. Voilà. Nous allons gagner 4 gargouilles. Celles-ci vont pouvoir s'occuper des messagers. Et comme vous pouvez le constater, il y a un messager toutes les 4 minutes. Alors, c'est pas énorme, mais il faut savoir que Sylvanas en enverra des messagers. Même si vous êtes en train de l'attaquer. Donc, ne partez pas du principe que... Si vous avez essayé de la détruire, ou etc. Enfin bref. Les messagers peuvent être arrêtés. Quoi ? Oh, mais c'est pas vrai ! Bien sûr, vous trouvez le moyen d'attaquer ma base dès que je construis un truc. Mourez, bande de villes méchants, pas beau. Bref. Donc, les messagers... Ils vont être envoyés régulièrement. Mais rien de trop grave. Euh... Ouais, bah on va annuler celui-là. Non ! Ça ! Rien de trop grave. Cependant, bon déjà, je suis agacé qu'il m'ait détruit la Ziggoura alors qu'elle était en début d'invocation. Mais bon, c'est comme ça. On va se faire attaquer régulièrement par Sylvanas. Alors, ne croyez pas que Sylvanas va envoyer ses messagers toujours sur le même chemin. Celui-ci va varier de temps en temps. Et, ben, c'est quand ça varie qu'il va falloir faire attention. Ce que je peux recommander, c'est de ne pas laisser les gargouilles trop au même endroit. Faites-leur suivre un petit peu ses chemins. Évitez de les envoyer à un des endroits où elles peuvent se retrouver à taper des trucs. Genre, par exemple, il y a des gnolles ici. Vous voulez éviter qu'elles aillent s'amuser dessus. Voilà. Genre, là, par exemple, vous voyez, je vais poser les gargouilles ici. Et comme ça, si Sylvanas envoie un messager par là, je peux l'intercepter. J'espère que je ne suis pas en train de me tirer dans le pied. On va se créer un autre truc ici. J'ai un abattoir. J'en ai pas l'impression. Non. Tu vas me faire un abattoir. Vos défenses du sud n'ont pas d'importance parce que c'est là que Silvermoon attaquera si vous vous êtes fait repérer ou si vous avez décidé de les attaquer. Mais personnellement, si je réussis mon coup. Donc, vous voyez, ici, Frenesy Ghoul, qu'on a gagné dans ce chapitre, augmente la vitesse d'attaque des ghouls de 25% et leur vitesse de déplacement. Je prends. Ça leur rendra beaucoup plus efficace au combat, entre guillemets. Même si je ne peux pas dire que ce soit les rois du combat. Mais ça leur offrira aussi la capacité à récolter du bois beaucoup plus vite. Donc, ça reste rentable même si vous n'êtes pas super dessus. Pas d'améli... Ah, catacombes ! D'accord, on avait... On avait déjà le... Donc là, on a déjà la version super puissante. Temple des damnés. Zut. Et disons que j'ai plutôt essayé de me fabriquer autre chose. Le prochain messager est dans une minute. Toi, on va te fabriquer. J'ai rien de particulier d'autre à faire pour le moment. Je ne veux que vous conseiller d'être un minimum patient au niveau du début de la partie. Les messagers, de toute façon, seront toujours visibles sur la carte. Et Silvermoon se trouve tout en bas. Le truc, c'est que, bon, vous risquez de vous attirer des problèmes si vous attendez trop. Laissez vos messagers... Enfin, vos messagers. Laissez vos personnages à un endroit où ils peuvent... Facilement... Vous voyez, regardez, la vitesse de la K, il se déplace. Super. Hum... J'essaierai d'en faire un autre dès qu'ils auront fait un autre. D'autres... Un aller-retour complémentaire. Comme ça... En général, je préfère en avoir deux, c'est plus efficace. Voilà. Donc, on va déjà prendre ça. Sylvanas a envoyé un autre messager. Il est où ? Il faut l'arrêter. Le voilà. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il part par là-haut. Hé ! Regardez ! Alors, je n'étais pas sûr qu'il passerait par ici. Je crois que la voie qui suit est aléatoire. Mais bon. Vous voulez attendre, par contre, bien entendu, qu'il se soit un minimum avancé. Parce que, bon, s'il se met à... Enfin, disons que si jamais Sylvanas... Enfin, disons que si jamais ce messager en question... Il est trop proche de sa base, il va demander de l'aide à ses potes, quoi. Bref. Donc là, maintenant, ce que je vais attendre, plus ou moins, c'est que Sylvanas m'attaque. Et ça risque d'être tout, honnêtement. Alors, oui, on peut construire ici des gargouilles. Mais je ne sais pas vraiment si c'est la meilleure des choses à faire. C'est intéressant. Ce sont des relativement bonnes unités volantes. Mais je ne sais pas si je vais m'ennuyer à les fabriquer davantage. Surtout qu'on en a déjà 4. Ouais, comme de par hasard, j'en suis à 41 kills. Donc, on va avoir notre second chariot à viande. Je vais les mettre en 2. Vous, je vais vous mettre en 3. Et une fois que Sylvanas m'a attaqué une autre fois, je pense que j'enverrai mon assaut. Alors, attendez. Je vais aller examiner un peu les environs. Histoire de ne pas tomber sur des ennemis neutres, par exemple, qui vont m'affaiblir mes forces avant même que j'ai atteint la base de Sylvanas. Mais celle-ci, vous voyez, juste là, c'est limite quelques... Vous traversez 3 routes et ça y est, vous êtes arrivé chez Sylvanas. Voilà, donc déjà, vous voyez, on est... Déjà arrivé chez elle. Mais je ne vais pas aller jusque là. Il y a quelque chose par ici. Oui, il y a une boutique d'opline. D'accord, alors. Prochain messager dans 2 minutes. Je n'ai pas vu de signe d'attaque. Le mieux, ce serait qu'elle m'attaque un coup. Histoire que ce soit fait. Enfin, elle m'attaque et ça y est, j'ai fini. Je peux me détendre. Enfin, je peux l'attaquer sans craindre qu'elle me fasse un mauvais coup. Mais je doute que ça arrive. Mais j'espère. Très fort. Hum... Devinez quoi ? Elle l'a fait ! Oh, allez ! Je l'ai utilisé au moment où... Et là, le pire, c'est que ça l'a consommé quand même ! Je préfère ça. Ah, ça c'est frustrant quand ça fait ça. Nul ne peut me donner d'ordre. Bon. Je vais attendre que ça me fasse une autre boule. Toi, tu vas aller manger un cadavre pour régénérer tes PV. Nul ne peut me donner d'ordre. Où vous allez bien. Ouais, ouh, 1000 PV. Tu peux gagner de l'expérience encore ? Bien, bon. Peu importe. Nul ne peut me donner d'ordre. Donc, on va commencer à tout envoyer là-bas. Alors, le prochain messager va partir dans moins d'une trentaine de secondes. Donc, je pense que je vais le laisser partir, l'attaquer et ensuite lancer l'attaque. Alors, vous pouvez aussi ramener vos gargouilles pendant l'assaut contre Sylvanas. Mais, bon. Ce n'est pas nécessairement... Ce n'est pas extrêmement dur comme vous pouvez le constater. Il suffit juste d'être un minimum patient. De ne pas foncer directement sur Sylvanas. Juste d'attendre qu'elle balance ses premiers messagers. Allez, encore 10 secondes. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va l'envoyer. L'envoyer, je dirais qu'il va passer par la route du sud. Peut-être par celle-là, mais ça pointerait au meurtre. On va attendre. Est-ce que deux secondes ? Vas-y, les commenceurs. Sylvanas a envoyé un autre messager. Il faut l'arrêter. Absolument. Et il repart par la même route. Sérieusement ? Bon. Ben, ça va rendre les choses plus faciles pour moi. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît ? Ouais, il marche lentement. Bon, je me demande s'ils ont ralenti volontairement la vitesse de déplacement du messager. Parle, idiot. En avant ! Un peu de calme. Nul ne peut me donner d'ordre. Quoi à présent ? Prostmo. En avant ! Arrêtez de vous mettre au corps à corps, bande d'en... Nul ne peut me donner d'ordre. Parle, idiot. Ma colère te consumera. Je préfère ce n'est. Procèrement. Je préfère ce n'est. Ta souffrance sera sans fin. Ouais, donc, voyez, il me... Et zut. Allez, zou. Ce n'est pas ? Tu connais pas les tourments éternels. Nul ne peut me donner d'ordre. Ma colère te consumera. Tu vas souffrir. Bref. Euh... Moi, à présent. Nul ne peut me donner d'ordre. Je préfère cela en vous. Bah écoutez, je crois que sa base est déjà détruite. Elle essaye même pas de ressusciter, comme vous pouvez le constater. Donc, ça va être purement se débarrasser de son hôtel pour être sûr qu'elle ne me cause pas plus de soucis. Et voilà. Donc, vous voyez, Sylvanas, sa dernière base n'était pas vraiment très puissante. Ni très difficile à vaincre. Euh... Vous allez vous occuper d'eux pendant que vous, vous détruisez ça. Alors, comme je l'ai dit, des messagers seront encore envoyés. Vous voyez, le prochain messager, c'est toujours là. Donc, évitez de... Bah, tout simplement, de vous faire avoir avec ça. Euh... J'ai pas vraiment besoin de trop m'ennuyer avec ça. Ici, il n'y a pas d'amélioration une fois que ce soit. Non, là non plus. Où est-le ? Là. Nul ne peut me donner d'ordre. Peut-être te soigner, toi. Parle. Je préfère cela. Voilà. Il n'y aura pas d'autres messagers une fois qu'on aura détruit son château, là. Parce que c'est un château. Mais dans 5 secondes, vous allez voir qu'elle va en envoyer un. Sylvanas a envoyé un autre messager. Il faut l'arrêter. Voilà. Ah, le temps entre... A chaque messager diminue. Oh, oh, il y a une tour en bas. Vous allez la détruire. Un peu de calme. Tuer ce truc-là. Alors, je ne sais pas juste... Qu'est-ce qu'il faut exactement détruire pour que la mission... Enfin, pour qu'il considère que vous avez terminé l'objectif. Mais... Globalement, pour moi, c'est un succès. De toute façon... D'où est-ce qu'elle peut sortir un messager ? Elle n'a plus rien. Enfin bon. Ce n'est pas vraiment un problème. Il y a encore d'autres recherches ? Non. C'est le niveau maximum. Ici, je n'aurais pas besoin d'autres chariots à viande. J'aurais peut-être besoin d'un nouveau nécromancien. Car de mémoire, j'en ai perdu un. Deux. Et... On va se faire une autre... Cool. Nul ne peut me donner d'ordre. Alors, le prochain messager est dans une minute. Je ne sais pas s'il faut que je détruise tout. J'aurais dit qu'il faut que je détruise... Au moins, la forge. Ici. Un peu de calme. Et... Ou alors, il faut vraiment que je rase l'intégralité de la base. Mais bon, le précédent messager était le dernier. On va bientôt le savoir. Dernier coup. Ouais, c'était bon. Il faut raser sa base entièrement. Je rends hommage à votre courage. Mais la poursuite est terminée. En ce cas, je reste ici, bougée. Anara Labellor. Achavez-moi. Je mérite... Une mort digne. Après ce que vous m'avez fait subir, femme. Je ne suis pas disposée à vous laisser reposer en paix. Non. Vous ne ferez pas ça. Il l'a fait. Arthas, tu es un vil. En tuant Sylvanas, je crois que c'est notre récompense pour avoir fait ça, nous obtenons le capuchon d'astuce. Celui-ci augmente de 4 l'agilité et de l'intelligence de notre héros. Ça augmente pas vraiment nos... Quoi, à présent ? Où sont mes feu... Ah oui, c'est vrai, là-haut. Ça augmente pas vraiment nos statistiques principales. Puisque, ben, voilà. Mais, c'est toujours ça de gagné. Bref. Donc avec ça, nous avons réussi... Nous n'aurons plus à nous préoccuper des messagers. Et nous sommes tranquilles pour le reste du chapitre. C'est-à-dire que désormais, Silvermoon n'a aucune raison de croire que nous sommes là. Et bon, donc ils vont juste rester tranquillement. Là où ils vont juste rester tranquillement et attendre leur déchéance. Et nous avons une nouvelle unité. Alors, Sylvanas Windrunner, ici, est indiquée comme étant une Banshee, mort-vivant, etc. En vérité, bon, ça n'est pas une héroïne. Puisque, comme vous pouvez le constater, on n'a pas d'objet pour... On n'a pas d'inventaire. C'est uniquement une unité normale légèrement plus puissante que la normale. Alors, personnellement, je ne suis pas aussi cruel qu'Arthas. Donc, en général, Sylvanas... Même si c'est du gâchier en termes de nourriture et que sais-je. Je l'envoie au nord. Et je la fais... Voilà, et je la fais regarder l'eau qui coule. Pourquoi ? Pour pas qu'elle voit la destruction de sa glorieuse... Silvermoon. Lunargent, peu importe. Donc, là-dessus, le capuchon d'astuce va augmenter un minimum l'agilité et l'intelligence. Donc, son armure, sa vitesse d'attaque et son nombre de... Son mana. Donc, c'est utile parce que c'est un peu une de ses faiblesses. J'aurais préféré que ça soit un médaillon de courage qui augmente la force et l'intelligence. Mais peu importe. Ici. Donc, désormais, nous sommes complètement tranquilles. Plus personne ne va nous ennuyer. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous, je vais vous mettre là-haut. Vous allez détruire des trucs, comme ça. Et on va envoyer... Vos ordres, maître. Tu vas partir par là-haut. Bon. Maintenant, je devrais peut-être parler des Banshee un petit peu plus, vous ne pensez pas ? Les Banshee sont vos jeteurs de sorts secondaires. Ils sont un peu similaires aux prêtres. Pour être une... Enfin, ce n'est pas qu'ils peuvent soigner. Mais ils sont un peu similaires aux prêtres dans le sens où ils disposent de... Ils sont plus là en tant que soutien que pour faire du dégât. Globalement, une Banshee, ça dispose de dégâts à distance. Alors, normalement, les Banshee ont beaucoup moins de PV, moins de mana et pas ses dégâts ou ses armures, bien sûr. Bon. Leur sort principale, qu'elles peuvent utiliser en clic droit, comme ça. Maudit une unité ennemi qui a 33% de chance de rater sa cible. Donc, c'est très utile. Ça réduit les chances que votre ennemi vous touche. Et, ben, disons que voilà, c'est toujours utile à avoir. Et leur second sort vous permet d'immuniser un allié contre la magie, totalement. Bon, rien de drastique ou d'extraordinaire. Mais les Banshee sont de bonnes unités de soutien qui peuvent faire du bon boulot. Donc, ici, j'ai tout fait. Ici, je t'ai tout fait. Normalement, j'ai fini toutes les améliorations. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Je vais me constituer une base secondaire là-bas, comme vous l'aurez compris. L'objectif étant d'avoir un point de repli, même si ça ne va pas me servir énormément. Et on va commencer à explorer la zone. Alors, toi... Tu vas te mettre à nous invoquer pas mal de ziggouras supplémentaires. Parce qu'on va avoir besoin de défense quand Silvermoon va nous attaquer. Parce que, bien entendu, je vais finir par leur lancer des assauts. Et ils vont riposter. Mais maintenant, on va aller explorer un petit peu la carte. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. On s'en est occupé. En fait, non, attendez. On s'en est occupé. Et on a gagné des banchiers. Alors, puisque j'ai dépassé mon entretien normal, je vois pas pourquoi est-ce que je m'ennuierais. Donc, je pense que je vais me rajouter quelques unités pour renforcer confortablement en métro. Pendant que toi, là-bas, je peux se réveiller, mais rien de particulier, bon. Euh, ouais. Les gargouilles, en général, je les laisse tranquilles jusqu'à ce que je fasse l'attaque finale. Puisqu'elles ne me servent pas à grand-chose. Les gargouilles, je ne l'ai pas précisé, mais quand elles sont faibles en vie, vous pouvez les planquer dans un coin et utiliser la forme minérale qui fait que ça va les faire tomber au sol. Arrêtez de faire ces invocations accomplies, machin. Il va se poser au sol. Et ne plus pouvoir attaquer. Cependant, leur défense va augmenter et ils obtiendront... Ils régénéreront des PV beaucoup plus vite. Enfin, particulièrement vite. Donc, c'est utile. Je pense. Donc, toi, c'est bon. Et toi, j'ai juste à attendre encore qu'un instant. Donc, je vais me constituer des forces un petit peu plus correctes. Parce que, bon, mes deux... Mes deux necromanciens, deux seigneurs des cryptes et autres, ça donnait un peu la sang. Maintenant, on va voir un peu d'autre chose. La Banshee peut avoir au niveau supérieur... Mais je ne crois pas qu'on puisse l'entraîner ici. Ah ben non, elle l'a déjà. Possession. Possession est complètement abusée, mais il faut beaucoup de mana pour l'utiliser. Ça fait que vous allez sacrifier votre Banshee pour prendre le contrôle d'une unité ennemie. C'est extraordinairement puissant. Mais c'est un peu pété, je trouve. Parce que vous pouvez utiliser ainsi la Banshee, qui n'est pas nécessairement très coûteuse, pour prendre pronto le contrôle d'une énorme unité ennemie. Ça peut être le chevalier, par exemple, des humains. Par exemple. C'est quand même assez abusé, je dois avouer que c'est vraiment un autre truc très puissant des morts vivants. Bon. Ici, il y a quelque chose. Des... Non, non. Vous battez en retraite, et maintenant vous attaquez. Oh non, il a eu l'idée à boule de foudre. Ok, donc on en a détruit un. Tap. Alors, l'anneau de régénération, pas vraiment un très bon objet. Surtout pour Arthas, qui possède déjà par défaut une régénération supérieure, grâce à son aura impie. Je préfère cela. Car je pense que ça fonctionne sur lui aussi. Donc rien de très intéressant. Donc on va commencer à piller, etc. De mémoire, Keltas ne va pas vous attaquer tant que... Keltas... Ah, Silvermoon ne va pas vous attaquer tant que vous n'aurez pas... Attaqué directement la ville. Mais bon, je peux me tromper, hein. Bref, donc pour le moment, moi je vais les laisser tranquilles. On va se balader, on va détruire tout ce qui bouge, et puis voilà. Ici, boutique gobelin, toujours rien de très intéressant. Alors par contre, sauf en ma part, vous pouvez attaquer les petits villages, les machins comme ça. Et l'abattoir. Et comme ça, tu pourras... Voilà, comme ça, j'aurai une base secondaire efficace. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide de faire des trucs avec les morts vivants. Euh, ouais, je pense que les morts vivants, du moins pendant un certain temps en PVP, étaient probablement la race la plus bêtée de toutes. Rapide pour agir, vraiment très solide, vraiment très polyvalente. Ouais, on sait, invocation incompli, etc.